Monsieur Nicolas Berriot, secrétaire général de l'ONERC, ministère en charge du développement durable. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du secrétaire général de la COI, Monsieur le directeur général et Monsieur le représentant du président du BRGM, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de m'exprimer devant vous pour cette séance d'ouverture. Et je suis ici le représentant du ministère de l'écologie. Alors, je voudrais faire référence notamment à la direction générale de la prévention et des risques et puis la direction générale de l'énergie et du climat. Cette deuxième direction générale étant en charge des politiques climatiques, notamment la politique d'adaptation. Et c'est donc à ce titre que je suis là en tant que secrétaire général de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, qui est l'équipe en charge de l'adaptation au changement climatique. Alors, merci bien sûr à nos hôtes ici, à l'UNESCO et à la COI. Merci aux organisateurs, aux participants. Et puis, tout en vous saluant, tout en reconnaissant toute la compétence qui est présente dans cette salle et qui va être présente pendant ces trois journées, je voudrais aussi évoquer les millions, voire les dizaines de millions d'utilisateurs de vos travaux. Parce que c'est évident, le paramètre auquel vous intéressez, c'est l'un des paramètres les plus importants dans le changement global. C'est une évidence. Et donc, je voudrais évoquer la présence distante de ces millions ou dizaines de millions de personnes qui, notamment, font partie des... Soit vivent sur les zones littorales, soit, dans certains cas, sont vraiment dans des pays extrêmement vulnérables, ou des territoires extrêmement vulnérables, et notamment les petits états insulaires, et notamment les îles en général. Et on peut y inclure, d'ailleurs, des archipels des Outre-mer français, qui sont, dans certains cas, particulièrement vulnérables. Alors, saluer donc l'investissement qui a été fait dans la préparation de telles journées, c'est considérable, trois journées de travail, et, encore une fois, vous représentez, vous tous, des centaines d'hommes ou femmes, années de formation et de travail. Donc, il faut reconnaître cette concentration de savoirs et la puissance que vous avez, la puissance de travail que vous allez avoir pendant ces trois journées. Bon, les thèmes, c'est un thème de connaissance, encore une fois, sur l'un des paramètres primordiaux du changement global, et aux différentes échelles d'espace et aux différentes échelles de temps. Je voudrais évoquer, et dans la continuité des interventions précédentes, le contexte extraordinaire dans lequel nous sommes, de mon point de vue, et je pense, j'espère aussi du vôtre. Moi-même, je suis de formation météorologue, et j'ai travaillé dans la météorologie et le climat, et maintenant, je travaille à plein temps sur les questions de changement climatique. Mais nous venons de vivre 18 mois qui sont, de mon point de vue, extraordinaire, avec la remise du cinquième rapport du GIEC, qui a donné lieu à énormément de communication. Le travail, donc, à Sandal, avec cette production du cadre d'action, au début de l'année dernière, enfin, au printemps de l'année dernière. L'adoption des objectifs de développement durable par les Nations Unies, des objectifs qui concernent tous les pays, et qui s'intéressent vraiment au très long terme. Le lancement du sixième rapport du GIEC, et l'élection, donc, du bureau à l'automne dernier. Et puis, la COP 21 et l'accord qui l'a conclu, qui donne un signal absolument formidable, dans plein de dimensions différentes, vers la communauté internationale, et vers les différents compartiments de la société en général. Et ce que, dans ce contexte absolument extraordinaire, la science, elle a été extrêmement présente, et elle a été, on pourrait parler du premier rapport du GIEC à la fin des années 80, qui a déclenché tout ce que l'on sait après. Et je peux vous dire que jusque la dernière journée de négociation de l'accord de Paris, au Bourget, eh bien, dans la dernière journée encore, il y avait des interactions entre les négociateurs et les délégations nationales, et la présidence, des interactions avec, donc, des experts, des scientifiques, puisque, même s'il s'agissait de quelques mots qui figuraient dans l'accord, mais je peux vous dire que ces interactions ont eu lieu jusque pendant la dernière journée. Et on sait que le fait d'avoir évoqué l'objectif de rester en dessous du seuil de 1,5 degré a été quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement important pour beaucoup de délégations nationales, et évidemment, beaucoup de populations. On est à un moment qui est extraordinaire dans l'accélération d'une évolution, à mon avis, vers une conscience planétaire, et la science, donc, y a joué un rôle extraordinaire, elle va y jouer encore un rôle extraordinaire. Il s'agit donc, notamment, pour, à différents niveaux de la société, et notamment au plus haut niveau, et chez les chefs d'État, chez les chefs de gouvernement, chez les représentants politiques, chez les élus, d'arriver à mieux nous situer dans l'espace et dans le temps, et mieux comprendre ce qui se passe, et saisir les interdépendances, comprendre que tout est relié à tout, sortir des échelles de temps extrêmement courtes pour prendre du recul, et situer les activités humaines par rapport à l'ensemble de la planète, l'ensemble du vivant, et les différentes échelles de temps, et surtout le long terme. Alors, je ne peux pas être trop long, mais je voudrais dire qu'à ce moment très particulier, on réordonne les valeurs, on réordonne les valeurs, et la valeur numéro un, c'est la valeur vie, sans doute la valeur diversité en tant que telle, a-t-elle aussi une très haute place, la valeur de coopération en tant que telle, coopération indispensable pour notre évolution, et puis la valeur créativité. Donc, devant nous, au niveau international, des objectifs, très bien exprimés maintenant, les objectifs du développement durable, il va falloir donc stopper les causes de certains changements globaux, réduire des vulnérabilités, prévenir les risques, s'adapter, et que veut dire s'adapter ? S'adapter, c'est s'adapter à des futurs possibles, mais bien souvent, quand on va au fond des choses, et c'est notre travail en tant qu'adaptateur au changement climatique, on s'aperçoit que s'adapter au climat futur possible, c'est d'abord s'adapter au présent, et retrouver de la robustesse, de la résilience, de la flexibilité, de l'adaptabilité. Et ça va nous conduire en tout à agir différemment, et notamment pour toutes les questions d'aménagement du littoral. En France, pour évoquer quelques travaux en cours ou à venir, je voudrais juste dire que vous trouverez dans la documentation qui vous a été distribuée un rapport qui date de l'année dernière sur le littoral dans le contexte du changement climatique, un rapport annuel thématique. Nous mettons en chantier un deuxième plan national d'adaptation au changement climatique, après le premier qui portait sur la période 2011-2016, et les scientifiques sont très fortement associés à ces travaux de planification en France. Nous avons un regard particulier vers l'outre-mer français. Il y a la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, qui est quelque chose également de très récent, et puis je dirais qu'il y aura aussi des actions de coopération vers les pays en développement. Qu'est-ce qui est demandé aux scientifiques, et qu'est-ce qui est demandé, je dirais, à votre groupe en particulier ? Alors, je ne vais pas parler des défis scientifiques qui sont propres à votre science, puisqu'ils ont déjà été évoqués, ils seront encore évoqués, et ce n'est pas à moi d'aller plus loin dans les détails, les défis scientifiques, les défis en termes d'outils, les défis en termes d'opérations. Mais je voudrais évoquer quelques autres aspects. Donc, alors, vous êtes une communauté, je dirais, qui a vraiment manifesté son excellence avec des résultats extraordinaires, puisqu'on parle de millimètres de hausse du niveau marin. Bon, ce sont des choses qu'on pouvait difficilement imaginer il y a quelques décennies, et qu'aujourd'hui, vous avez réussi à atteindre. Observation, recherche, modélisation, outils, ça, c'est votre domaine. Mais, voyons les choses sous un autre angle, je voudrais évoquer l'interdisciplinarité, la transversalité. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, des physiciens, et je dirais que la physique a, je dirais, dans la hiérarchie des sciences, ou de l'attribution de moyens aux sciences, et notamment moyens financiers, la physique, je dirais, est bien placée, et la géophysique, aujourd'hui, est très bien placée, je crois que dans cet effort d'interdisciplinarité qu'on a pour travailler sur la transition écologique mondiale, et ce très long terme, il va falloir certainement donner plus de place aux sciences de la biologie, aux sciences du vivant, et je crois que nous, en tant que communauté, plutôt de physiciens, il y a vraiment quelque chose à faire de notre côté pour travailler davantage avec les autres domaines scientifiques, et notamment les domaines du vivant. Bien sûr, travailler avec les sciences humaines et sociales, et sur les questions de gouvernance, pour les questions littorales, aménagement, etc., mais je ne peux pas être trop long. Un autre aspect que je voudrais évoquer, c'est la fusion des connaissances, c'est-à-dire que nous avons une science, je dirais, contemporaine, qui a été parfois peut-être excessivement analytique, séparative, matérialiste, je dirais même, et il faut sans doute que la science elle-même réfléchisse davantage sur elle-même. Et aller vers la fusion des connaissances, je voudrais évoquer par exemple les sciences indigènes, les connaissances indigènes, et j'ai eu la chance moi-même, au mois de juillet, de co-présider une session ici sur le thème « Rencontre des connaissances indigènes et non indigènes pour faire face au changement climatique ». Les connaissances indigènes, ce n'est pas juste quelques connaissances marginales, mais ça peut être d'abord des connaissances historiques, dans certains cas, des apports de données historiques très intéressants, bien sûr, des détails de connaissances locales, mais aussi, en allant beaucoup plus loin, l'ouverture vers, je dirais, des cosmologies. Et on arrive au point où, au 21e siècle, certainement, je dirais, certaines des sciences les plus avancées, à la pointe des sciences, de la physique, de la biologie, on devient capable d'établir un dialogue avec une nature de connaissances bien différente, venant notamment des peuples indigènes. Donc, il y a des nouvelles frontières à ouvrir dans cette question de la fusion des connaissances. Et je crois que tous, en tant que scientifiques, on est tous appelés, je dirais, à se transcender, c'est-à-dire sortir de notre domaine, prendre du recul pour travailler bien plus efficacement avec les autres. Le thème éducation, mais on est ici à l'UNESCO, je ne vais pas développer, le temps ne le permet pas. Le thème de la communication, c'est-à-dire que, je dirais que des choses fantastiques ont été faites dans le monde des sciences du climat, mais il faut encore beaucoup faire, notamment vers les politiques, vers les décideurs, qui souvent n'appartiennent pas du tout à ce monde de la science, n'appartiennent pas du tout à ce monde de la géophysique, et il faut les introduire à d'autres dimensions pour comprendre ce qui se passe dans cette planète et comment les choses fonctionnent entre elles. Communiquer, donc, c'est quelque chose qui vous revient. Alors, nous sommes, je vais terminer là, et en vous souhaitant trois très belles journées de travail, vous êtes au service de la science, au service de la connaissance, et nous sommes tous au service des peuples et de la vie. Donc, travaillons ensemble, co-créons et transcendons-nous. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements